Les véhicules comme les trains, les bateaux, les VR et les chariots élévateurs à fourche utilisent une batterie à décharge poussée. Alors qu'une batterie de voiture envoie une brève surtention de courant pour démarrer le moteur, une batterie à décharge poussée envoie un courant continu pendant une période prolongée. Une batterie de voiture utilise au plus 20% de sa capacité. Une batterie à décharge poussée utilise environ 80% de sa capacité, puis se recharge. Les batteries à décharge poussée ont une tension de 2 à 48 volts. Leur énergie est générée par des cellules, des groupes de plaques de plomb, enduites d'oxyde de plomb et d'acide. Cette machine à couler produit des grilles de plomb qui deviendront les plaques dans les cellules. La machine verse du plomb fondu dans des moules grillagés. De l'eau circule dans le moule et durcit le métal en 5 secondes. La machine produit deux types de grilles, négatives et positives. La prochaine machine enduit les grilles d'une pâte chimique qui contient de l'oxyde de plomb et de l'acide. La préparation diffère selon s'il s'agit de grilles positives ou négatives. Les grilles sont maintenant des plaques. Les ouvriers les empilent dans des caisses, alternant les plaques positives et négatives. Ils les plongent ensuite dans des cuves d'acide sulfurique pour les charger. L'oxyde de plomb et l'acide de la pâte emmagasinent l'énergie. Après avoir été chargées pendant 24 à 72 heures, selon le modèle, les plaques vont dans une machine qui les lave trois fois afin de les débarrasser des résidus acides qui, s'ils ne sont pas enlevés, entraînent la corrosion du métal. Le processus de chargement noircit les plaques, qui s'appellent maintenant des plaques chargées sèches. Une machine recouvre chaque plaque positive d'un matériau isolant, semblable à la fibre de verre, puis l'insère dans une enveloppe en plastique. Les bords sont pincés afin de bien contenir la plaque et ainsi la protéger des courts-circuits. Les ouvriers empilent à nouveau les plaques, positives, négatives, positives, négatives. Cette fois par contre, chaque pile contient un nombre précis de plaques, entre 5 et 33, selon le modèle de batterie. Chaque pile deviendra une cellule qui produira 2 volts d'électricité. Chaque plaque a une languette. Une machine robotisée nettoie les languettes avec une brosse métallique et un fluidifiant. La machine plonge ensuite les languettes dans de l'étain fondu. Cet enduit d'étain renforcera le joint lorsque les languettes seront soudées. Le robot essuie les languettes sur une éponge imbibée de fluidifiant afin de nettoyer la surface à nouveau. Puis plonge les cellules dans un moule contenant du plomb fondu. Les languettes sont alors soudées et les plaques de chaque cellule liées. Le procédé forme aussi deux bornes de plomb du côté positif de la cellule et deux du côté négatif. Ces bornes raccorderont les cellules et produiront le voltage requis. Ensuite, chaque cellule est placée dans un boîtier de polypropylène, le bac. Les ouvriers testent chaque cellule afin de s'assurer qu'elle fonctionne. Ils vérifient aussi si la cellule est correctement placée dans le bac. Les bornes positives et négatives doivent correspondre au dessin sur le couvercle. Le couvercle est ensuite scellé thermiquement. Les bornes qui dépassent sont quant à elles soudées avec du plomb. Afin de tester l'étanchéité, les ouvriers pompent de l'air dans la cellule, puis brossent le couvercle avec de l'eau savonneuse. Toute bulle indique un interstice qui doit être fermé hermétiquement. Ailleurs dans l'usine, des ouvriers moulent manuellement diverses petites pièces à partir de plombs fendus. Parmi ces pièces, on retrouve les pontets de connexion qui relient les cellules les unes aux autres. Les ouvriers soudent ces pontets aux bornes. Comme il s'agit de batteries de 8 volts, pour chacune, les ouvriers relient 4 cellules dans un boîtier de polyéthylène. L'assemblage est maintenant terminé. Le couvercle est mis en place. Ces anneaux de caoutchouc empêchent l'eau de s'infiltrer et de provoquer un court circuit. L'intérieur de la batterie est rempli d'acide sulfurique qui agit en qualité d'électrolyte, l'intermédiaire qui permet au plomb dans les plaques de conduire le courant électrique.